On est dans les prairies, pour moi on a fait de l'argent, donc il a fait un chocolat mais je crois qu'il faut d'abord aller voir le lac. Ah lui il me donne peut-être quelque chose. Et l'eau fontaine, là. Il me donne peut-être quelque chose d'autre. Je vais avancer un peu. Il me donne peut-être quelque chose d'autre. Il me donne peut-être quelque chose d'autre. Il me donne des coins. C'est parti. Alors lui évidemment on peut pas l'affronter, de toute façon il est beaucoup trop fort, donc il va falloir aller la faire ma chocobo ici. On sait à combien de vues un truc comme ça là ? On va peut-être dormir aussi la chocobo parce que là on est prêt à mauvais coup, enfin un mauvais sort. Ok on a récupéré les guilds, c'est bien ce qu'on va avoir besoin pour la potion de la trappe chocobo. Attendez, il y a un truc ici avec les chocobo là. Mais je sais plus quoi. Et salut c'est Thys, bienvenue comment vas-tu ? Un peu fatigué mais ça va ? Bah ça va bien moi merci, tu m'amuses tranquillement sur FF7. Et voilà on a reçu la matéria chocobo et moguru. Il me semble bien qu'il y avait un truc à faire ici. Je crois que c'est une invoque ça. On est triste pour l'instant. Hey, tu comptes traverser les marées ? Ouais. Hum, et bah dans ce cas je te conseille de te procurer un chocobo. Tu pourras ainsi franchir les marées sur son dos. C'est un bien meilleur moyen de transport pour ne pas être attaqué par le Midgarzorm. Le Midgarzorm, c'est une créature ressemblant à un serpent de près de 10 mètres de haut. Il suit les personnes qui entrent dans les marées. Et boum, il l'attaque. Si tu veux éviter ça, tu ferais mieux de louer un chocobo dans votre ferme. Pour cela, adresse-toi à mon petit-fils. Il se trouve dans l'étable, juste à droite de la ferme. Sous-titrage Société Radio-Canada Bienvenue ! On aura besoin d'être plus tard quand on aura besoin d'un chocobo. Un chocobo dehors plutôt, je veux dire. Hey, tu veux un chocobo ? Donne-moi un. Aha, t'as pas de chance vieux. Vieux ? Nous sommes à court de chocobo. Je m'occupe de ceux qui sont dehors pour quelqu'un d'autre. Tu sais, si tu es vraiment chocobo, tu vas te voir en attendant toi-même. Tu veux renseignements ? Où l'on trouver ? Ah, t'as vu les empreintes dehors ? C'est dans ces zones qu'apparaissent les chocobos. Mais si tu y vas sans appât chocobo, ils se monteront pas. C'est par nature. Les animaux sont très craintifs. Appât chocobo ? Appât chocobo est une sorte de matériat qui attire les chocobo. Si tu l'équipes, ils viendront vers toi. Sinon, tu ne les verras pas. Tu veux renseignements ? Comment les attrapes ? Un chocobo sauvage est toujours accompagné d'autres monstres qui le protègent. Pour pouvoir l'attraper, il te faut d'abord vaincre les monstres. Mais... Mais... Eh bien, les chocobos sont vraiment très craintifs. Ils détalent la moindre occasion. Si tu leur donnes des légumes, ça les occupera et ils s'échapperont moins facilement. Tu veux renseignements ? Quoi d'autre ? Même s'ils sont généralement calmes, ne mets jamais un chocobo en colère car il n'hésiterait pas à attaquer. Oh, et j'ai oublié. Dès qu'il descend d'un chocobo que tu as capturé, il se sauve. Tu veux renseignements ? Ça suffit. Eh bien, parlons en fer maintenant. Je te vends la matière à pas à chocobo pour 2000 guillemets. Tu la veux ? Bah oui, j'en ai besoin. Merci ! Ce serait pas mal non plus d'acheter quelques légumes. À propos, les chocobos mangent plus ou moins vite en fonction des légumes que tu leur donnes. Ouais, mais je vais pas pouvoir prendre grand chose de sympa pour l'instant, donc on va prendre ceux-là. Mais on va en prendre 10. Je vais pas continuer, mais on va comment s'y prendre. 31 HP sur 32. Ok, je peux pas encore avoir la... Je suis en train de regarder comment avoir le talent de l'ennemi des chocobos. Mais je peux pas l'avoir, il faut le suicider N4 avant. Ah bah, je peux l'avoir dans ce coin-là, le suicide N4. Alors attendez, on va essayer d'avoir le suicide N4. D'abord, est-ce qu'il y a un endroit où je peux dormir ici ? Non, peut-être pas. J'aurais besoin de récupérer. Et on va pouvoir tester la première avant de s'attaquer réellement aux chocobos en eux-mêmes. Ok, je vais pouvoir dormir. Faire chouverge ? Ouais. Je dirais-tu sans guide la nuit ? Ben c'est bien, ok. Hop, on se repose. Et il va falloir avoir une sorte de raton aveur, j'ai l'impression. Qui nous fasse ce petit suicide N4. On est ça. Et après ça, il y a une petite technique pour avoir le talent du chocobo. Pour l'instant, je n'ai pas l'appel à l'intérieur de chocobo, c'est normal. Ah, donc là, il y a les machins qui font des suicides N4. On va juste se débarrasser de ça avant. 205 ! On va redonner de la vie. OK, maintenant on attend le suicide N4. C'est ce qui est volé un peu. Le problème c'est que je n'ai pas encore de matériel à me manipuler. En bas t'exolysère, je l'avais fait c'est bien un mot. Ouais c'est ça. Mais par contre je ne sais pas trop comment l'activer. J'ai pas encore de matériel à me manipuler. Ok. J'ai pas encore de matériel à me manipuler. J'ai pas encore de matériel. J'ai pas encore de matériel à me manipuler. 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 D'accord. En fait il faut que j'arrive à le mettre à 1 HP quoi. C'est ça le truc. Hop. C'est bon c'est les plus chers. Ok maintenant qu'on a ça on va pouvoir équiper déjà la matérie de la trappe Chocobo. Et on va essayer de choper le sort. Donc ce qu'il faut c'est que je lui balance le légume et après... Ok c'est maintenant. Un Suicide N4. Un Chocobo. Ils sont eux légumes que je cherche et tu vas partir. Et normalement j'aurais riposter avec ça. ha! pourquoi raté? alors qu'est-ce qui s'est passé pourquoi ça on va on va attraper le chocobu normalement et on va avancer un peu ça c'est un combat normal on va tester l'invoque on va tester encore même si ça c'est pas une invocation qu'on gardera très longtemps c'est pour ça c'est fun de pouvoir l'utiliser un peu avant allez c'est reparti pour un chocobu c'est parti on va Ok, c'est bon, on a attrapé le chocou. Ok, le chocobo s'enfuit lorsque tu descends ! Ok, pour monter dessus, on appuie sur annuler pour en descendre. Donc voilà, on a un petit chocobo, et alors là maintenant il va falloir éviter le serpent. Alors attendez, il est juste là, on va attendre qu'il s'éloigne, qu'il ne se mette pas trop sur notre route. Ok, on va entrer là-dedans, on va enregistrer. Allez, on avance toujours vers Junon. C'est Sephiroth qui a fait ça ? C'est donc c'est capable notre ennemi. Ah, c'est une force hors du commun ! Oula, attendez, franchement rappelle de ces grottes aussi. Sur ce spirituel, il y a des ennemis. Il faut que je me soigne par contre. C'est pas ça, c'est pas ça ? C'est pas ça, c'est pas ça ? C'est pas ça ? Sous-titres par contre. C'est pas ça ? C'est la suite, ça. Ah, j'espérais ne jamais t'en revoir ! Vous vous souvenez de moi ? On n'en a pas intéressé. Je suis des turcs, ne l'oublie jamais. C'est difficile d'expliquer ce que font les turcs. Les turcs. Les enlèvements, non ? D'un point de vue péjoratif, c'est un peu ça. Mais ce n'est pas tout. Hey ! Hey ! C'est bon, rude. Je sais que t'aimes pas en parler. Ne te fatigue pas. Alors, expliquez, là. Je m'appelle Elena. Je suis le membre le plus récent des turcs. Il me manquait de personnel après ce que vous avez fait subir à Reno. D'ailleurs, merci. Même si grâce à ça, j'ai été promis turc. Bref, notre travail est de découvrir où se rend Sephiroth. Mais aussi de vous barrer la route à chaque étape du voyage. Attendez, c'est l'inverse. C'est plutôt vous qui vous mettez en travers notre chemin. Elena, tu parles trop. Monsieur Tseng. Inutile de leur parler de notre mission. Désolé, Monsieur Tseng. N'aviez-vous pas reçu d'autres ordres ? Maintenant, filz et n'oubliez pas de mentionner ces détails dans votre rapport. Oui, compris. Bon, rude. Et moi, partons à la recherche de Sephiroth qui se dirige actuellement vers le port de Junon. Elena, tu ne sembles pas comprendre. Oh, je suis désolé. Allez, partez et ne laissez pas Sephiroth s'enfuir. Oui, Monsieur. Renaud a dit qu'il souhaitait vous revoir une fois rétablie. Il veut vous témoigner son affection à tous. Avec une nouvelle arme. Bon, sinon... Iris, t'as fait un bail. On dirait que la Shinra va te laisser tranquille un moment. Maintenant que c'est Furaçao de la surface. Qu'est-ce que ça veut dire ? Que je devrais être reconnaissante en plus ? Non. Bref. On ne va plus trop se croiser. Alors, prends soin de toi. C'est très étonnant de prendre ta part. Sur ce, c'est lui que tu dis arrêter de traîner dans les pattes de la Shinra. Attendez, parce que par là, c'est la sortie du coup. Donc, il faut bien aller vers Junon. J'ai pas fini de fouiller moi. Oh, il y a du monde là. Je me en train de faire... Ah ouais, c'est bon. C'est le bout d'autre coup. Hier, c'est le bout d'autre coup. Ah oi, tu n'as pas. Il y a rien. Le bout d'autre coup. Je m'en J'ai pas récordé. L'autre coup. Je vais déjausser. Et voilà ! Et bah même position ! Allez, niveau 16 ! Ah, je peux me rappeler que je n'aime pas lui ! Ouais ! Ah mais je suis peut-être à prendre un sclame par contre ! Yes ! Voilà, c'est appris ! Allez, du coup on avance ! C'est parti 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 ! Nice ! C'est bien, c'est des bons sorts à prendre en début de partie ! Allez ! Oh ! C'est parti ! C'est parti ! Comment tu fais ? C'est parti ! C'est parti ! Hop ! Un immunitaire ! Et une tante ! Très bien ! Voilà c'est ça que je voulais récupérer Et du coup maintenant on peut avancer Et on va essayer de trouver Yuffie dans Dans la forêt à côté Il me semble qu'on peut la voir C'est parti Et rock et sonne We fight for rock and sonne Il se dit Hop un elixir Une super potion C'est parti Allez tous niveau plus 1 C'est à dire qu'on peut utiliser deux fois C'est cool Allez tous niveau plus 1 C'est à dire qu'on peut utiliser deux fois C'est parti C'est parti Ouais C'est parti C'est parti Réalisé par Neo035 C'est parti Les cosas